Au calme sans pression les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Ichimoku Zen Trading et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et venez discuter aussi sur Facebook si vous avez des questions, j'y réponds, bien sûr si j'ai la réponse, c'est ici tout simplement, vous cliquez ici et là vous allez tomber sur mon Facebook, abonnez-vous et partagez parce que vous voyez très bien que nous avons besoin d'encouragement, nous avons que 53 abonnés, c'est déjà pas mal, mais il nous faut plus pour nous encourager et en espérant que son contenu vous soit utile, sur ce, nous allons tout de suite passer sur les analyses, nous sommes le 17-06-2029 et nous allons voir si on a le temps parce qu'il est déjà 9h et moi j'ai commencé à trader à 10h, donc nous allons voir EUROD, EURUSD, EURJPY, 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 sur ce, c'est parti et nous allons commencer avec EUROD, donc EUROD depuis, c'est depuis la semaine dernière que nous sommes sur EUROD, nous sommes en H4, là nous sommes en H4, là nous sommes en H4, là nous sommes en daily, en weekly et en M15, donc je vais enlever tout ça et on va recommencer tout simplement, on va mettre Ishimoku avec le volume, donc c'est parti, on va commencer par H4, et donc qu'est-ce qu'on a, nous avons bien ici, nous avons une tendance haussière ici, les mois passés, les semaines passées, en tout cas moi j'ai mangé quelques points ici, maintenant, après nous étions dans une phase de range ici, ici, mais c'était un peu la galère, mais après, nous sommes passés en phase tendancielle, donc c'est haussière, on voit la Tekken Sen qui a bien soutenu cette tendance, la hausse, et la Kiju Sen aussi, donc on voit maintenant, on voit le nuage bien élevé ici aussi, dans le futur, on voit le nuage est haussier, à un H4, donc on est bon, à un daily, on voit aussi que la Kiju Sen a bien soutenu aussi cette hausse, donc on voit ça nous donne un petit momentum haussier, donc on est content, donc il faut chercher à faire des achats, et quand on va à weekly, là on voit que, aïe aïe aïe, nous avons un nuage qui est plat ici, nous avons un joli 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 Kiju Sen qui est plat aussi, un grand, grand plat ici, le nuage qui est plat aussi, donc il nous dit qu'en weekly, nous sommes en range, donc on n'a pas vraiment une tendance bien bien inétablie, et donc sur ce, nous avons repéré cela, et nous sommes maintenant à mon ciel, on voit que, là, Kiju Sen nous donne un momentum haussier aussi, mais avec un nuage très très faible, donc on voit que, ici, nous avons une key, un SSB qui est soutenu par par, tout à gauche ici, par un plat Kiju Sen, ici, créé un plat bien 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 ici, et donc, ici on voit que, les prix, pardon, ont buté ici, avec des, euh, ça nous a fait des bougies, jolies bougies d'indécision, ici, nous avons un rouge ici, nous avons, nous avons un doji, moi, peut dire, ici, un doji pierre tombale, et là, nous avons un doji, presque un doji, euh, je sais pas trop, soit un doji jambes longues, ou, 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 oui, c'est ça, ou presque doji, ou, un doji en tout cas, un doji, allez, ici, nous avons, ça fait des neiges, et donc, on voit qu'on n'est pas loin de, de cette, euh, zone de résistance, ici, d'ailleurs, si on laisse un petit peu, ici, on voit que, nous sommes déjà dans cette zone, et donc, on pourrait, peut-être, commencer à, à, à chercher des ventes, et non pas des achats, ok ? Donc, 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 maintenant, on revient sur notre, euh, weekly, et on voit qu'un weekly, on peut faire ceci, tout simplement, on se casse pas trop la tête, on va, on va, on va les mettre en prison, on va emprisonner les prix, qu'est-ce que j'ai fait ? On va emprisonner les prix, ici, dans ce rectangle, qui est de, de combien, de 1.63, c'est, euh, 978, si vous voyez pas bien, hein, parce que, voilà, je sais que j'ai pas les logiciels, hein, de haut niveau, et donc, ici, en bas, nous avons 1.53, 555, donc, nous sommes là, et, ce range, euh, weekly, ok ? Donc, ici, on pourrait, en weekly, on pourrait se dire que, il a les prix pour venir jusqu'à, là, ce sera mon objectif, ok ? Donc, je pourrais, un, 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 une trading, ok ? Qui va durer, de toute façon, comme vous connaissez déjà, moi, j'ai fait desult Breedings, donc, je vais, je prends, les trades, j'enterai en position, mardi, donc, j'essaye de gérer mes positions, jusqu'à, vendredi. ok donc là nous avons ceci donc c'est ce que moi je vais essayer de faire en tout cas mais là on peut baisser un tout petit peu voilà ici et donc on va baisser un tout petit peu voilà ici là on est bon et donc là on voit que les acheteurs sont là et répondent présent mais on voit que les vendeurs vont repousser donc on pourrait s'attendre à faire des moins en tout cas je m'attends à faire des ventes ici en weekly et quand on va en daily on voit que les vendeurs défendent vraiment cette zone ok parce qu'on voit ici ça commence à faire des budgets des chandeliers d'investissement donc il faut qu'on se prépare et en daily ici on voit que qu'est-ce qu'on a un daily nous avons ceci aussi on va faire ça et jusqu'à là bien on peut faire ça jusqu'à là parce que ici on voit que les prix sont venus et sont utiles ici un daily ici voilà et ici aussi donc on voit que c'est une zone qui est défendue par les vendeurs donc maintenant nous sommes ici est-ce qu'on va descendre jusqu'à là ou pas ou pas c'est à vérifier en tout cas ici un weekly c'est ce que j'attends vraiment ceci mais les acheter pas trop parce que même cette zone est bien 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 défendue ici en mensuel donc je m'attends à vendre en fait ok et donc quand on vient à un h4 maintenant qu'est-ce qu'on a un h4 on voit que c'est défendu c'est très très défendu parce qu'un h4 ici aussi nous avions cette zone aussi si vous regardez un h4 parce qu'il y avait ça ok nous avions ce range probable en h4 qui était là nous avions tracé ça je crois excusez-moi et ici au milieu de ce range ici c'était les 50% de fibonacci je suis entré ici et bien j'ai visé en haut ici et j'ai eu un TP j'ai eu un TP c'était cool et donc après c'est cassé et c'est venu directement chercher le range en haut le haut du range ici donc maintenant on attend de voir ce qui se passe si est-ce que cette chute va est-ce que ça va chuter est-ce que ça va faire tout simplement donc moi j'attends en tout cas ici pour l'instant on voit que la Kijosen soutient la hausse sauf que cette zone est très très défendue par les vendeurs donc on attend ok nous sommes des samouraïs ok on attend on a le temps nous sommes des samouraïs nous utilisons Ishimoku qui vient du Japon donc Zen on est Zen on attend on attend on attend en tout cas si Kijun ici en H4 cède ok moi je viendrai en position et je vais viser le bas de ce range ici c'est-à-dire moi je vais viser en premier ça sera ici ok ok nous avons ce plat Kijun qui est là donc en premier moi je vais viser les si Kijun cède on va viser les 1.62 513 mais est-ce que je vais être en position ? je crois pas trop ok je ne sais pas encore nous avons nous aurons les 400 points à prendre à voir donc maintenant je vais basculer comme j'ai ça maintenant donc je vais basculer sur M15 et en M15 en M15 en M15 je me suis fait avoir la semaine dernière donc tout ça j'ai déjà expliqué dans une vidéo comment je me suis fait avoir je crois que la vidéo sur quelle vidéo c'est ici je crois quand j'ai fait cette revue du marché Ishimoku c'était hier je crois mais je vais ne vous inquiétez pas si vous voulez aller voir il suffit juste de cliquer sur le point i qui va s'afficher dans quelques le i qui va s'afficher dans quelques instants à droite de votre écran et maintenant il faut revenir ici voilà et donc je me suis fait avoir je disais ici parce que j'attendais en fait que ça ça casse que la lag in span sorte du nuage et que ça baisse pour aller chercher le bas du range pour que ça baisse ici là que ça casse qu'on aille chercher le bas du range ici mais ça ne l'a pas fait donc c'est pas grave maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement attendre ok c'est comme ça en trading on ne fait qu'attendre attendre attendre c'est la patience si on n'a pas la patience on ne fait pas du trading donc maintenant moi juste ceci donc je vais attendre d'ailleurs moi je vais passer ici vous faites les trains comme ça de ne pas faire comment mais de faire des il faut utiliser des codes de couleur ok comme ça vous allez être vous allez être sûr de vos de vos ranges mais là vous voyez c'est du noir partout c'est du noir partout 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 mais c'est pas grave tant qu'on a nos repères c'est pas grave du tout donc mais là moi je reviens sur M15 donc vous voyez bien sur M15 que nous avons un range ici les prix font que des allers-retours bon on attend mais est-ce que je vais entrer en position ici directement vous voyez qu'arrivé au bas du range ici il y a plein de petites bougies plein de bougies d'indécision ici partout partout vous voyez ici bougies d'indécision ici et hop et hop c'est parti il y a les vendeurs qui ont défendu ici et après après il y a un petit bateau entre acheteurs et vendeurs ici et après boom c'est parti la même chose ici 1, 2, 3 ils ont pas réussi à casser et bim et donc ici maintenant c'est à voir est-ce que ça va monter en haut ou pas à voir donc moi est-ce que je vais entrer en position tout de suite ça je ne sais pas encore parce qu'il n'est pas encore 10h moi parce que moi j'attends toujours 10h mais en tout cas j'entrerai en position une fois que les prix passeront ici ok ils vont passer cette zone les zones de combien ? 1, 2, 63, 167 s'ils passent cette zone ok moi je vais entrer en position et je vais viser tout simplement ici il ne faut pas être cupide ok je vais viser le haut du range ici et mettre mon stop loss très 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 serré un stop loss très très serré ici donc ok à peu près ici parce que d'ici là la Kijun Sen sera montée ici donc je vais mettre mon stop loss ici ou peut-être ou peut-être je ne sais pas encore ou peut-être ici en bas du range nous avons 180 points et en haut nous avons les 400 les 300 donc on est bon si on bascule à M5 on voit que la Ging Span est sortie du nuage et donc là ça nous donne un signal donc on est bon mais comme je vous ai montré ici à M15 je ne vais pas entrer en position à M5 parce que moi j'attends que les prix dépassent les prix cassent cette résistance qu'il a avant d'entrer en position donc là moi j'ai déjà fini mon analyse sur EUR et quand on vient à H1 on voit que nous sommes dans un range on va créer ici que c'est un plat un plat Kijun plus un plat un plat un plat ssb donc une zone à surveiller donc voilà voilà pour EURODE maintenant nous allons passer sur un ZGPY un ZGPY un ZGPY nous avons pris des positions enfin nous avons vendu ça la semaine dernière et nous avons eu des jolies 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 tt comme je vous ai comme nous avons vu sur la vidéo précédente que nous avons fait hier donc et je me suis fait avoir simplement par moi-même je me suis fait avoir parce que j'ai cru que nous étions jeudi vendredi pardon alors que nous étions tout simplement jeudi donc moi je suis sorti du marché et voilà j'ai raté un joli mouvement moi j'ai raté à peu près 100 points mais ce n'est pas grave donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit donc nous allons je vais enlever je vais enlever tout ça pour faire une analyse complète donc un H4 qu'est-ce qu'on a un H4 on voit que il y a eu ce joli ce joli on voit ici ce joli ce joli ce joli baisse après il y a eu un pullback sur la cette ssb qui est là cette zone après ici la lagging span a fait un pullback sur sa kiju et après c'est parti chute libre c'était cool parce que nous on visait nous c'était comme ça ok donc nous on visait le bas du range probable qui était là et donc nous sommes entrés en position à peu près ici ici parce que ici c'était le milieu du range qui était là ok ici comme ça attendez comme ça parce que si nous prenons les fibonacci les fibonacci ici nous avons les 50% de ce mouvement et donc le milieu du range était là on va 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 de c'est et nous allons remplir ce rectangle comme ça like la tendけれ comme ça oh ouais ça va c'est joli et on va tout simplement les fibonacci ici bien on a les fibonacci ici donc nous avions ce milieu du range donc et qu'est ce qu'on fait quand on a un milieu rosa donc il faut il faut pas prendre des trades au milieu donc c'est fortement déconseillé donc on attend juste que les prix cassent sortent de cette zone un joli pullback et après on entre en position et c'est ce que nous avons fait exactement donc moi ici j'ai tenté un achat ici et j'ai pris un stop loss parce que oui les prix viennent quand j'ai vu que ça a commencé ici il a commencé à avoir des bougies ici quand il y avait des chandeliers commençait à s'affaiblir ici après c'est venu ici tu as tapé tout de suite un petit mèche ici je me suis dit allez j'ai tenté le coup j'ai un petit stop loss bien bien serré ici et j'ai pris un stop loss c'est pas grave donc moi j'ai attendu que les prix sortent de cette zone ici après il y a eu un pullback j'ai attendu j'étais patient parce que je suis un samouraï donc j'ai attendu ici que la lagging span me valide cela donc si vous avez raté la vidéo sur la lagging span ne vous écoutez pas il suffit juste d'appuyer sur le i qui vient de s'afficher sur votre écran à droite et vous allez tomber sur une vidéo qui va parler de la lagging span et donc moi j'ai attendu ici que la lagging span m'est valide de cela et je suis entré en position et j'ai pris quelques points malheureusement j'ai pas malheureusement j'ai pas eu jusqu'ici mais nous avons eu un tp donc il suffit juste de respecter cela et nous avons notre tp comme il faut mais moi j'ai pris quelques points ici comme je vous le dis je me répète encore je me suis trompé on croyait que c'était déjà vendredi et donc je suis parti mais bon c'était c'était jeudi malheureusement pour moi et donc les prix sont venus ici ils ont tapé directement la borne basse ici et là ce que moi j'ai montré c'est que j'attendais peut-être que ça remonte ou que que ça remonte ou que ça vienne au moins sur le sur la borne sur le milieu du range et que ça baisse après et que ça fasse comme ça et que ça ne fasse ça ou bien que ça ça continue tout simplement son petit chemin tout simplement donc mais en tout cas moi quand j'ai fait ce genre de trait ici il faut toujours attendre un pull back parce que là j'entre pas directement j'attends toujours un pull back donc là maintenant nous voyons que la lagging span la lagging span vous voyez ici la la lagging span et pile sur un pull back bien 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 parfait ici sur la borne basse de ce range que nous avons ici on voit que la lagging la taquin sen aussi a suivi cette baisse et que la la quai johnsen aussi a suivi la baisse donc sortie de leur zone du milieu et que voilà maintenant ça nous fait un plat ici donc ça fait une petite pause on attend peut-être des news économiques je ne sais pas mais c'est à vérifier donc on attend on attend on attend on attend en tout cas moi j'entrerai pas en position tant que les prix n'auront pas cassé cette kijun pardon cette tinkelsen h4 donc on va le casser et quand ils auront cassé moi le premier tp sera ici mais après pourquoi pas se dire que nous avons peut-être ce scénario qui va se mettre en place on va pas venir chercher la borne haut qui est là ça c'est un h4 donc quand on va en daily maintenant quand on va en daily on voit que la pression elle est bien 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 baissière on voit que le nuage est bien bien baissier on voit que notre milieu du range en h4 finalement il y a la tinkelsen qui est bien bien plat qui a fait un joli plat sur le milieu il y a la kijunsen qui vient le rejoindre donc on attend de voir ce qui va se passer ok et là on voit que notre on voit que la lagging span est en total déséquilibre ok on voit que il a le choix de faire tout ce qu'elle veut soit remonter soit descendre il y a rien qui gêne ici quand on va à weekly en weekly nous avons une pression bien bien baissière ok on voit que la lagging c'est une scène là qu'un scène nous ont donné un momentum baissier après avoir été après avoir été bien bien plat ici on voit que le nuage le nuage est bien faible ici mais il est bien faible ici donc on peut se dire que peut-être que cette baisse n'ira pas très 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 loin à voir on sait pas ok donc quand on va à un mensuel qu'est-ce qu'on a nous avons une grande zone qui est là ok sur les 71 donc on attend que c'est les 72 c'est pas bien cassé avant d'envisager quelque chose donc ici on voit que si ça casse les 71 pardon pardon il y a eu un trou noir un bug on voit que le ishimoku ishimoku ne donne pas directement des tp directement donc on va aller chercher donc ici on voit que nous avons ceci nous avons ça mais comme je vous ai montré sur une autre vidéo je crois je sais plus laquelle si on a plus de tp comme ça il faut utiliser les expansions de fibonacci donc on revient sur notre weekly et en weekly ici on voit que les droites que nous avons tracé là bas en mensuel on voit qu'elles sont tout simplement en weekly ici nous avions un range ici on va tout simplement faire ceci on va tout simplement faire ceci on va enlever ça on va zoomer un tout petit peu on doit bien faire notre range ici voilà en weekly nous avons un range ici moi je vais mettre un noir parce que j'aime du noir c'est bien c'est bien on va descendre encore un tout petit peu ici il y a un ssb qui est là on fait c'est là et on attend donc on voit que tout simplement il y a un range ici bam 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 et là on voit que c'est 68 tout simplement les prendre et les mettre là donc c'est notre borne la borne haute du range et là les 65 on voit que le 65 c'est tout simplement le milieu du range weekly ok qui est là donc on fait comme ça et après on va tout simplement aller chercher on va faire ceci donc nous avons ça comme comme TP si ça casse nous aurons tout ça comme TP après les pull back bien sûr qu'on viendra chercher donc maintenant moi je vais tourner sur daily 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 nous avons ceci donc on attend ok on attend on attend on attend un h4 on voit ce qui se passe sur la borne basse de notre range on voit qu'il y a un doji qui commence à se former un doji qu'on pourrait peut-être qualifier ça d'un doji porteur d'eau donc on ne sait pas on attend en tout cas on mais bon il faut attendre la clôture de bouger il faut pas s'en donner tout quoi donc moi je vais retourner sur mon petit m15 et en m15 on voit que cette zone est bien bien défendu ok donc on voit que la lag in span est finalement redescendu ok on voit que ici les prix sont coincés ils savent pas quoi faire ils ont pas une direction donc on attend peut-être qu'en m15 on va entrer aussi en range on sait pas donc moi j'attendrai que cette zone soit bien 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 cassé en clôture ici la lag in span qui nous valide de ce c'est là encore une fois si vous avez raté la vidéo sur la lag in span appuyer sur le i qui vient de s'afficher en haut à droite de votre écran donc j'attendrai cette validation avant d'entrer en position et je vais me chercher les 71 ici mais avant cela il faut pas être très très cupide on va utiliser cette ssb qui june qui est là donc on va utiliser 70 95 ici donc si on met cela on attend une validation ici on a trouvé ça nous avons les 200 points après peut-être avec un stop loss bien 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 serré ici ok et on vient chercher ici ou pourquoi pas laisser couler pour suivre notre scénario 1 1 1 h 4 donc on voit si on peut faire ceci ça et vous allez voir la magie et vous allez voir la magie de jishimoku et là vous voyez ici ok avant d'arriver en haut il y aura cette zone à surveiller les 70 parce que c'est la c'est la tinkansen la tinkansen h4 donc la tinkansen h4 si on casse cette tinkansen h4 là on viendra chercher cette tinkansen h4 aussi donc ça c'est des mais ça c'est un z'est jpi waï et je vois qu'il est déjà nous sommes déjà à 38 donc je vais m'arrêter là je pense euro faude s'est déjà fait un z jpi waï s'est fait euro gpi waï bon je termine avec euro gpi waï parce que sinon après ça fait trop et moi je n'aime pas je ne vais pas vous ennuyer. Donc, nous avons ceci, mais je viens enlever tout ça et on recommence. J'enlève tout ça et on recommence. Donc, un H4, on ne voit qu'un H4. Un H4, tout simplement, moi, j'avais fait ceci. J'avais fait ceci. Et j'attendais, en fait, qu'on casse cette zone et qu'on achète. Attendez qu'on casse cette zone ici. De toute façon, c'est une zone. Il ne faut pas prendre ça pour des résistances, pour bien définir, tout ça. Ce sont des zones. Donc, là, nous avons cette zone à casser. Donc, vous pouvez mettre ça en couleur ici. Vous avez cette zone à casser. Donc, moi, je vais faire ceci. Hop là. Donc, simplement tracer un rectangle ici et aller dans mon rectangle. Je vais remplir. Et voilà. Et nous, nous avons cette zone à casser. Donc, on va remplir. Et voilà. Et nous, nous avons cette zone, cette zone, pardon, zen. J'ai tellement la zen attitude que voilà. Donc, nous attendions que cette zone soit cassée pour aller chercher, pour aller chercher ici. Malheureusement, cette zone n'a pas été cassée. Donc, tant pis. Et après, ça a été cassé. La Tenkinson est cassée vers le bas. Et donc, après, moi, j'ai attendu tout simplement que cette zone soit cassée ici. J'ai pris position. Ok. J'ai pris position. Et je suis venu pour venir chercher cette ssb qui est là. Donc, qui était tout simplement notre milieu. milieu. Et là, c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu prendre Fibonacci. Et bien, quand on prend ce Fibonacci d'ici à là, nous avions cette zone ici, c'était les 50% de Fibonacci de ce mouvement là, qui est ce mouvement qui est là. Donc, ici, j'ai attendu en fait que cette zone soit cassée. Après, ici, moi, je suis entré en position en vente pour venir chercher. À la base, c'était comme ça. Nous attendions un mouvement comme ça. Ok. J'ai déjà fait une vidéo là, mais j'ai oublié laquelle. Donc, ici, comme ça, nous attendions ça, en fait, pour venir chercher cette bonne base de ce range. Ici, mais, 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 ça s'est pas fait. Donc, c'est venu juste stopper ici. Moi, j'ai pris un trade ici à M15. Je suis entré. Et je suis venu chercher ici. Et je suis sorti. Et j'ai expliqué pourquoi je suis sorti. Sinon, il suffit de cliquer en haut sur le i, sur le i qui vient de s'afficher. Et j'explique pourquoi j'ai sorti ici. Donc, pas la peine de revenir. Donc, maintenant, on voit, on voit que les prix sont restés ici. Et que le nuage, surtout, surtout, le plus important ici, c'est le nuage qui commence à faire un twist ici. Donc, je vais enlever mes Fibonacci ici. Et je vais les mettre, et je vais les mettre ici. Et je vais les mettre ici. Et comme par magie, c'est pour ça que je kiffe, je kiffe trop, trop, trop Ichimoku. Donc, on voit que nous avons une Kijun, une SSB ici. Pile, pile, les Fibonacci ici. Ok. Donc, c'est les 70% de ce mouvement-là qui est travaillé. Maintenant, est-ce que ça va casser et que ça va descendre ici? Je ne sais pas. Mais avec le nuage qui vient d'être twisté ici, on va tout simplement faire ceci. On va prendre Fibonacci. On va le mettre là. Et on voit que maintenant, nous avons un range probable ici. Peut-être, on ne sait pas. Ici, avec le Kijun Sen qui est les 50% de Fibonacci. Donc, on va tout simplement faire ceci. On va prendre, on va prendre notre rectangle. On va faire ceci. Et on va, et on va, oh là, oh là. Et on va, oh là là. Voilà. Et on va remplir. Non, on ne remplit pas. On remplit rien du tout. On va laisser comme ça. Et on va laisser comme ça. Voilà. Donc, ici, l'idée, c'est tout simplement de faire un touch ici. Si ça casse, ok? Si ça casse, c'est bien. On va entrer en position pour venir chercher la borne basse de ce range ici. Mais ici, on va tout simplement, on va entrer en M15, bien sûr. Donc là, je vais mettre un noir ici. Du noir ici. Voilà. Ici. Donc, on va entrer en position ici. Et on va viser la borne basse ici. Donc, on va mettre une petite ellipse ici. Pourquoi pas? Ici, pourquoi pas? Ça serait très, très, très gentil de nous faire une petite descente ici. Nous avons combien à peu près? Nous avons les 600 points à aller chercher. Sinon, 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 peut-être qu'on va nous faire ça. Parce que comme nous avons un poste ici, c'est avoir. Ah non! Seul le marché nous le dira. Donc, nous, on fait des analyses après. Non! Non! Attendez! voilà est-ce qu'on va entrer en range ici on ne sait pas après nous avons le milieu aïe 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 donc vous avez compris soit on va entrer en position ici on va viser le milieu du range à avant donc on va viser les combien on va viser on va viser les 122 367 ici ok après ici on va voir ce que ça va faire est-ce que ça va redescendre ici où est-ce que ça va continuer on ne sait pas encore mais après on verra après quand on va à un daily un daily un daily on voit que les prix sont sont le prix sont en bas ici on voit que la la game span la 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 c'est un plat, nous avons un plat, take a scene ici, donc si ça casse ici on va chercher ici et si ça casse ici on va chercher en haut, donc voilà voilà, sinon il faut passer, si on bascule sur du M15, on voit qu'en M15 aussi nous sommes bornés aussi, c'est coincé ici, il n'y a rien à faire, en M15, on attend que ça casse cette zone pour aller chercher les zones qui sont, les TP qui sont en haut, que nous avons défini, sinon on attend, et si ça casse sur M15, moi c'est ce que je vais attendre, je vais attendre en fait qu'il y ait un, que la take a scene, la take a scene, sorte du nuage, sorte du nuage, après qu'il y ait un pull back sur la take a scene, surtout ici, et là je vais entrer en position pour la vente, sinon avant cela je n'entrerai pas en position, donc je crois que je commence à fatiguer, donc voilà voilà mes amis, c'est ce que moi j'attends de voir, c'est ce que j'attends de faire, et ici en M15 aussi on peut faire un trading range aussi en attendant, mais je ne vais pas le faire, parce que je ne vais pas le faire en M15, je ne vais pas le faire en M15, j'attends les validations, j'attends les scénarios de H4 ici, j'attends que ça casse vraiment ici, avant notre imposition, sinon je ne fais rien du tout, donc voilà voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sinon sur EURUSD, on n'a pas, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps, donc tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça va vous donner quelques repères, ok, Ichimoku, donc sur ce, moi je vous dis un grand merci si vous avez tenu jusqu'à la fin, et sur ce, abonnez-vous à la chaîne, pour nous encourager, sur ce, One Piece One Love, Ichimoku Zen Trading est là pour vous servir, merci à vous, ciao ciao, bye bye, et à samedi pour voir ce que, et à samedi pour faire un petit review, pour voir ce que nous avons fait, sinon, One Piece One Love, ciao ciao.